Musique Bonjour et bienvenue à Vie de foi. Aujourd'hui, nous poursuivons dans notre étude sur la connaissance révélée. C'est un sujet vraiment intéressant et très important pour chaque enfant de Dieu qui veut vivre une vie chrétienne surnaturelle. Dieu ne nous a pas appelés à entrer dans une religion. Vous savez, la religion va bourrer notre crâme, va nous donner beaucoup d'informations, mais la religion ne change pas le cœur. Ce qui est merveilleux avec Dieu, le Dieu de la Bible, quand on le rencontre, nous devenons rayonnants de joie. Pourquoi? Parce qu'il nous change à l'intérieur. Il change notre nature, il change notre façon de voir la vie, il nous change au niveau de nos valeurs, il change le parcours de notre vie et de notre destinée ultime. Vous savez, aujourd'hui, je sais que si je meurs, je m'en vais au ciel. Aujourd'hui, savez-vous, avez-vous reçu la révélation de l'amour de Dieu? Vous savez, cette semaine, on parle de la connaissance révélée. Mais aujourd'hui, avant d'aller plus loin, j'aimerais vous inviter. Si vous n'avez jamais fait de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie, vous pouvez aujourd'hui le rencontrer. Il vous aime avec un amour éternel. Là où vous êtes, il vous aime. Il frappe en ce moment sur la porte de votre cœur. Peut-être que vous suivez plusieurs émissions ici à EMCTV. Peut-être que vous écoutez la belle louange, la musique. Vous ressentez la présence de Dieu. C'est une chose de ressentir la présence de Dieu, mais c'est une autre chose de céder notre vie à Dieu. Et aujourd'hui, j'aimerais vous dire que Jésus est mort sur la croix pour payer votre dette de péché, cette dette qui vous bloquait de cette relation avec Dieu. Et aujourd'hui, si vous voulez, vous pouvez être réconcilié avec Dieu le Père. Dieu le Père vous a tellement aimé là où vous êtes. Dieu vous a tellement aimé qu'il vous a envoyé son Fils, Jésus-Christ, qui est mort sur la croix. Il a pris vraiment la dette de vos péchés, de mes péchés. Il est mort, une mort atroce. Il a souffert sur la croix. Lui qui était innocent, Lui qui n'avait jamais commis une seule faute, Il a reçu sur Lui-même toutes nos conséquences, la conséquence de tous nos péchés. Mais ce qui est merveilleux, non seulement Il est mort sur la croix pour nous, mais Il est ressuscité d'entre les morts, prouvant qu'Il était victorieux sur la mort et qu'Il nous donnait, Il pouvait nous communiquer la vie de Dieu. Aujourd'hui, est-ce que vous aimeriez commencer une vie nouvelle? Est-ce que vous aimeriez vous détourner de cette vie de péché qui vous mène à la mort? Est-ce que vous aimeriez vraiment recevoir aujourd'hui la vie éternelle? Vous savez, la connaissance révélée que j'enseigne cette semaine, c'est quelque chose de merveilleux que vous pouvez recevoir. Mais la première révélation, c'est celle que Jésus vous aime, que Jésus est mort sur la croix pour vous et Il veut que vous soyez totalement pardonnés, purifiés. Pourquoi? Bien, Il a payé un grand prix. Il a payé au prix de sa vie. Et aujourd'hui, au tout début de cette émission, j'aimerais ça que vous offriez l'opportunité de céder votre vie à Jésus-Christ. Vous pouvez simplement prier après moi et dites, « Par éternel, je réalise aujourd'hui que je suis pécheur. J'ai besoin d'être pardonné. Je veux me détourner du mal. Je veux me détourner du péché. Je veux céder ma vie. Je veux céder ma volonté entre tes mains, Seigneur. Je te donne ma vie. Prends ma vie maintenant et fais de ma vie un chef-d'œuvre pour toi dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu, si vous avez fait cette prière, je me réjouis. Et les anges au ciel aussi se réjouissent parce que vous avez pris la plus importante décision de toute votre vie. Vous avez donné votre vie à Jésus-Christ et vous avez fait de Jésus le Seigneur, c'est-à-dire le maître de votre vie. Donc, écrivez-moi dès aujourd'hui. Dites-moi, « Passeur Joël, j'ai accepté Jésus dans ma vie. » Écrivez-moi à videfoi.emcitv.com videfoi.emcitv.com et dites-moi ce que vous avez fait aujourd'hui et on va se réjouir avec vous et on va vous écrire également. On va vous aider à commencer cette nouvelle vie chrétienne en vous offrant gratuitement le cours Le Disciple Victorieux pour vous aider à vous enraciner dans la foi chrétienne qui n'est pas une religion, c'est une relation vivante avec Dieu. C'est absolument merveilleux. Vous savez, on peut écouter beaucoup de choses. Ici, à EMCI, on peut entendre des belles choses, la belle louange, on peut entendre des enseignements. C'est très bien. Mais si on passe à côté de la chose la plus importante, celle d'être réconcilié avec Dieu. Aujourd'hui, je me réjouis. Je me réjouis si vous avez donné votre vie à Jésus-Christ et je me réjouis aussi toutes les fois que je reçois des lettres, des courriels. Vous savez, tous les jours, tous les jours, on reçoit des témoignages de vie transformée, de corps malade qui ont été guéris. Je lis tellement de beaux témoignages et je me réjouis. Donc, écrivez-moi dès aujourd'hui. On ne veut pas que vous soyez seul à la maison, à vivre votre foi chrétienne. Dieu vous appelle à découvrir vraiment la splendeur de cette nouvelle vie en lui. Écrivez-nous et on va vous aider justement à commencer dans cette bonne direction, cette nouvelle vie en Jésus-Christ. Et bienvenue dans la famille royale de Dieu. Amen. Aujourd'hui, on va parler de la connaissance révélée. C'est un sujet fort intéressant et on va juste nous rappeler, bon, toute cette série, quand on parle de la connaissance révélée, qu'est-ce que ça veut dire au juste? Qu'est-ce que ça veut dire? Puis on va mettre à l'écran un texte qui va nous définir en fait toute la série. Donc, la connaissance révélée n'est pas une connaissance naturelle, acquise à l'école, par exemple, ou discernée par les cinq sens. Mais en fait, l'étude biblique ne suffira pas. Vous devez apprendre à recevoir de Dieu. Vous savez, le salut, c'est quelque chose qu'on reçoit et la connaissance divine aussi, c'est quelque chose qu'on reçoit. Amen. On reçoit. Et dès qu'on apprend à recevoir de Dieu, bien, Dieu n'enlève jamais cette capacité. Toute notre vie, on peut continuer à recevoir. Et c'est ça qui est absolument merveilleux. C'est comme un enfant qui apprend à faire du vélo. Bien, on n'oublie pas comment faire du vélo. Typiquement, on n'oublie pas, n'est-ce pas? On continue. On peut arrêter pendant une saison. Dans mon cas, c'était le cas. Pendant un temps, j'avais arrêté de faire du vélo. Et dès que j'ai recommencé, bien, je me rappelais comment faire. Et c'est la même chose. Quand on sait recevoir de Dieu, on peut recevoir toute notre vie, jusque dans la vie éternelle. Hallelujah. Ça, c'est super. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, en parlant des révélations, quelle est la plus importante pour nous? Bien, premièrement, c'est la révélation que Dieu veut nous pardonner de tous nos péchés, comme on a déjà vu au début de l'émission. Mais ensuite, c'est de comprendre que Christ habite en nous. La révélation par excellence. Christ en moi. Christ habite en moi. Dieu habite en moi. Quand j'ai cette révélation, bien là, au lieu de regarder à droite et à gauche pour essayer de trouver des solutions, bien, je peux regarder à mon Dieu qui est en moi. Hallelujah. Donc, venez avec moi dans Colossians chapitre 1, au verset 27, où nous lisons. Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Ça, c'est le mystère que Dieu a voulu nous révéler parmi les païens. Oui, Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère. Et ce mot « connaître », c'est le mot « gnorizo » en grec, qui veut dire avoir une complète connaissance. Dieu veut qu'on comprenne complètement ici cette révélation-là, que Christ est en nous. Quand je réalise que Christ est en moi, je réalise aussi que Christ connaît toutes choses. Le Saint-Esprit connaît toutes choses. Dieu le Père connaît toutes choses. Et si je consulte mon Dieu, moi qui ne connais pas toutes choses, bien, je peux connaître celui qui connaît toutes choses. Donc, c'est ça qui est merveilleux. Dans la vie, on va avoir toujours des surprises, des épreuves, des choses qui vont venir qui n'étaient pas prévues, qu'on ne s'attendait pas de vivre. Mais Dieu savait que j'étais pour vivre telle ou telle situation. Dieu n'est jamais surpris. Il connaît toutes choses. Donc, au lieu d'être inquiet, au lieu d'être perturbé, au lieu d'être frustré, en colère, je peux simplement m'arrêter et dire, « Seigneur, voici cette situation que toi, tu connaissais. » Moi, je ne sais pas comment gérer cette situation. Mais Seigneur, toi, tu connais toutes choses. Et je me procède devant toi et je te demande, « Seigneur, révèle ta volonté. Révèle-moi ton cœur concernant cette situation. » Et l'Esprit de Dieu peut vous diriger dans un texte biblique et vous donner la solution, justement. Dieu est tellement bon. Dieu, il veut que vous marchiez, justement, dans cette connaissance révélée par le Saint-Esprit. Donc, Christ en vous. Pouvez-vous le dire aujourd'hui? Si vous avez fait de Jésus le Seigneur de votre vie, pouvez-vous dire, « Christ est en moi. » « Dieu habite en moi. » Prenez le temps, dites-le. « Dieu habite en moi. » « Christ habite en moi. » Et « Christ », le mot « Christ », ne pensez pas que c'est le nom du Seigneur Jésus, comme Joël Spinks. Non. Moi, mon nom de famille, c'est Spinks. Mon prénom, c'est Joël. Bon. Ce n'est pas... Des fois, les gens pensent que Jésus-Christ, en fait, que Jésus, c'est le prénom du Seigneur et Christ, c'est son nom de famille. Non, non, non. Détrompez-vous. Christ nous parle de l'onction ou la présence du Saint-Esprit, le oint de Dieu. Donc, Christ, Jésus-Christ, OK, est en vous. Donc, l'onction de Dieu est en vous. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Et là, remarquez bien, dans 1 Jean 4,4, nous lisons. « Vous, petits-enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. » Toutes les oppositions, tous les esprits méchants, OK, toute l'opposition du diable. Vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous, qui est en moi, Christ, le Saint-Esprit aussi est en moi, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Quand j'ai cette révélation-là, plus grand est celui qui est en moi que celui qui est dans le monde. Des fois, on peut être intimidé par des attaques ou par des paroles même. Des personnes peuvent nous attaquer, nous mépriser. Les gens, des fois, ne sont pas très gentils. Et on peut être intimidé. Il peut y avoir des choses dans la société qui changent. Et puis là, on se remet en question comment agir. Mais plus grand est celui qui est en moi que celui qui est dans le monde. Peut-être aussi, votre corps a été attaqué par une maladie. Mais quand vous vous rappelez de ceci, plus grand est celui qui est en moi que celui qui est à l'extérieur. Le diable peut m'attaquer, il peut m'envoyer des symptômes, il peut envoyer des choses contre moi. Mais là, je peux guérir aussi parce que... En fait, vous savez, la guérison commence de l'intérieur jusqu'à l'extérieur. Et on peut se rappeler, Seigneur Jésus, tu habites en moi. Et par tes meurtrissures, j'ai été guéri. Tu as pleinement payé à la croix pour ma guérison divine. Hallelujah. Et je reçois, je reçois ma guérison. Amen. Ça, c'est tellement merveilleux de savoir. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. OK? Et là, dans 2 Pierre, chapitre 1, versets 3 et 4, remarquez bien ceci. Là, quand je comprends que Christ est en moi, quand je comprends, en fait, que le Saint-Esprit est là, là, toute ma vie chrétienne peut totalement changer. Peut-être j'étais religieux avant. Peut-être avant, je faisais juste lire la Bible et puis j'essaie de comprendre avec ma tête. Mais là, quand je commence à recevoir cette connaissance révélée, remarquez ce qui va se produire. 2 Pierre, chapitre 1, verset 3, nous lisons. Comme sa divine puissance nous a donné tout, nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété ou à la vie sainte au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Je vous ai lu quelque chose ici qui est absolument glorieux, mais on va prendre le temps, on va relire pour comprendre vraiment ce qu'on a vu ensemble. OK, on va le reprendre. Donc, comme sa divine puissance, je lis en ce moment dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 3 et 4. Donc, comme sa divine puissance nous a donné tout. Donc, quand vous comprenez ceci, celui qui est en vous, Jésus-Christ qui est en vous, amen, il vous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Si vous dites, bien moi, je ne sais pas quoi faire dans la vie, je ne sais pas comment agir, bien, vous avez celui qui connaît toutes choses, ce qui habite en vous. Remarquez, il vous a donné tout. Non, non, il me manque quelque chose. Non, c'est faux. Il ne vous manque rien. Le chalomp de Dieu sur vous. Vous n'avez rien de brisé, rien de manquant en vous, au nom de Jésus-Christ. Remarquez bien, il vous a donné tout ce qui contribue à la vie. Donc, votre façon de vivre, vous le savez déjà par le Saint-Esprit, vous savez comment vivre. Amen. Donc, il vous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Mais comment, comment faire? Passeur Joël, comment faire? J'ai tout en lui pour savoir comment vivre et comment vivre dans la sainteté, la piété, tout ça, mais comment faire? Le texte poursuit en disant, au moyen de la connaissance. C'est pour ça que la connaissance révélée est vitale pour l'enfant de Dieu. Au moyen de la connaissance de celui, on parle ici de Dieu. Et le mot connaissance, ici, c'est le mot hypignosis, en grec, qui nous parle d'une connaissance précise et correcte. Ce n'est pas une connaissance comme ça, là. « Ah, je sais qu'il va pleuvoir demain, la météo annonce la pluie. » Non, ce n'est pas une connaissance intellectuelle, peu importante, c'est une connaissance révélée par le Saint-Esprit, mais qui est précise et correcte. Bon, ici, on parle, en fait, de connaître la volonté de Dieu pour notre vie. Donc, Dieu nous a tout donné en ce qui concerne la vie, la vie et la piété. Vous savez, nous sommes des ambassadeurs de Christ, n'est-ce pas? Vous êtes un enfant de Dieu. Notre résidence, c'est la Nouvelle-Jérusalem, le ciel. Amen. Et vous êtes des ambassadeurs sur terre, aujourd'hui, des ambassadeurs de Christ sur la terre. Vous êtes appelés à annoncer ce message de la réconciliation, n'est-ce pas? Donc, vous prêchez l'Évangile pour que les gens se tournent vers Jésus-Christ et l'acceptent comme Seigneur et sauveur. Bon, ça, c'est très bien. Mais comprenez ceci, Dieu ne vous a pas laissé sur sa terre tout seul. Dieu vous a donné le Saint-Esprit. Amen. Le Consolateur qui est avec vous. Et aussi, il a déposé son onction en vous. Son onction pour vous diriger en toutes choses, pour vous révéler sa volonté en tout moment, au moyen de la connaissance de celui qui vous a appelé. Bien, on parle ici de la connaissance de Dieu. La seule façon que je peux comprendre tout cela, bon, comme sa divine puissance nous a tout donné, ou a donné tout ce qui contribue à la vie et la piété, c'est au moyen de la connaissance de Dieu, la connaissance de Dieu. Donc, si je ne connais pas Dieu, je n'arrive pas à cette connaissance précise et correcte. C'est pour ça que des fois, les gens vont lire la Bible et puis on va entendre des gens tordre les Écritures ou prendre des passages et attaquer même la réputation de notre Dieu ou dénigrer notre Dieu ou accuser faussement notre Dieu. Et on se dit, mais comment est-ce qu'ils peuvent arriver à dire de telles choses sur mon Dieu qui est tellement merveilleux? Bien, c'est parce que cette puissance et cette vie et cette piété est disponible pour nous au moyen de la connaissance de Dieu. Je dois connaître mon Dieu qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquelles nous assurent de sa part. Dieu nous donne une assurance ici. Les plus grandes et les plus précieuses promesses. Vous savez, Dieu vous a donné des promesses, frères et sœurs, afin que par elles, par ces promesses-là, vous deveniez participants de la nature divine. C'est ça. Dieu est en nous et il veut qu'on participe à cette nature divine, c'est-à-dire être dirigé constamment par le Saint-Esprit, entendre la voix du Saint-Esprit qui nous préserve du mal, qui nous dirige dans un verre-pâturage. Et si je passe par l'ombre de la vallée de la mort parce que je vis des deux pieds sur terre et oui, je peux avoir des obstacles, je ne crains aucun mal parce que Dieu est là avec moi. Vous savez, je ne crains aucun mal. Ma foi demeure en Christ. Ma foi est établie en Dieu. J'ai confiance en mon Dieu parce que l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Hallelujah. Il me dirige vers les eaux paisibles. Il restaure mon âme. Gloire à Dieu. Donc, cette connaissance de Dieu change toute mes vies et fait de moi un participant de la nature divine. Donc, nous devons recevoir, pas juste apprendre la révélation, mais vraiment recevoir la révélation de notre salut en Jésus-Christ. Et en parlant du salut maintenant, vous savez, on parle, bon, j'ai été sauvé. Les chrétiens vont dire, j'ai été sauvé, c'est bon. Mais sauvé de quoi au juste? Des fois, on a limité le salut au pardon des péchés. Et quand on parle de cette révélation de Christ en nous, ce n'est pas simplement pour comprendre que, bon, je vais aller au ciel un jour. C'est bien ça, c'est merveilleux, c'est vrai. Mais aujourd'hui, pendant que je vis sur cette terre, le salut doit se manifester dans ma vie. Parce que Christ m'appelle justement à marcher dans ce salut. Vous comprenez? Donc, Christ en moi, ce n'est pas simplement l'espoir d'aller au ciel. Non, mais c'est, aujourd'hui, c'est comprendre que tout ce dont j'ai besoin pour vivre sur cette terre et marcher dans la piété, tout ça est disponible en Christ. Donc, je dois connaître le forfait divin en Christ, le salut. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça, le salut? Si on peut mettre à l'écran maintenant, on va lire, en fait, la définition du mot soteria qui nous parle, en fait, du salut. Parce que quand on parle dans la Bible française, salut, c'est le mot soteria. Donc, si on peut mettre à l'écran le mot soteria, donc, c'est la délivrance ou la conservation, sûreté, sécurité, salut. La première définition, la délivrance des ennemis qui molestent dans un sens moral, ce qui apporte aux âmes sécurité ou salut ou du salut messianique. Deuxième définition, le salut en tant que possession actuelle de tout vrai chrétien. Et troisièmement, le salut futur, la somme des bienfaits et des bénédictions que les chrétiens rachetés de tous les maux terrestres vont posséder après la seconde venue de Christ depuis les cieux dans le royaume éternel de Dieu. Donc, dans le mot chrétien, on a mis l'accent beaucoup sur la troisième définition, dans la grande définition de soteria. On a mis l'accent vraiment sur le salut futur. Je suis pardonné de tous mes péchés aujourd'hui parce que Dieu veut que je puisse rentrer au ciel. Et c'est vrai. Mais, revenons à la première, la toute première définition du mot soteria qui nous parle du salut en Christ. Bien, c'est la délivrance, donc la délivrance de toutes les œuvres de Satan. Tout ce qu'Adam a perdu dans le jardin d'Éden. En Christ, j'ai été racheté de la malédiction de la loi. Amen. Afin que la bénédiction d'Abraham vienne sur moi. Amen. Donc, j'ai été délivré en Christ. Je suis conservé. La conservation, la sûreté. J'ai une protection surnaturelle, selon l'opson 91. La sécurité, le salut. En fait, le salut ou soteria, c'est la délivrance des ennemis ou de l'ennemi. C'est d'être délivré de tout ce qui vient du royaume des ténèbres. Parce qu'aujourd'hui, je suis dans le royaume de la lumière. C'est ça que Dieu en réserve pour nous. Donc, la révélation de Christ en moi, ce n'est pas simplement cette révélation, « Ah, Dieu est là, je peux lui parler. » Non. C'est au-delà d'être ça. C'est, oui, Dieu est en moi. Parce qu'il veut me diriger dans ma vie. Et sa direction me procure le salut. Oui, dans l'éternité. Mais aujourd'hui, pendant que je marche sur cette terre, il me délivre, il me conserve, il m'épargne du mal. Hallelujah. Il me donne la sécurité. Il me délivre constamment, tous les jours de ma vie. Et vous savez, c'est mon grand privilège de découvrir et de saisir cette grande révélation. Et puis aussi, dans cette même révélation du salut, Dieu me promet la victoire quotidienne, la victoire constante. Je sais qu'il y a des gens, des fois, qui disent, « Hum, il faut être équilibré. » Une fois, Dieu nous appelle à vivre dans la défaite. Bien. Est-ce que vous voulez croire l'opinion des hommes ou croire ce que la parole de Dieu nous dit? Remarquez dans 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 14. Nous lisons, « Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tous lieux l'odeur de sa connaissance. » Sa connaissance. Vous remarquez encore, on doit le connaître. Gloire à Dieu. L'odeur de sa connaissance. Donc, il nous fait toujours triompher en Christ. Le texte, c'est 2 Corinthiens 2, verset 14. Et dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 9 et 10. « Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. » Il ne voit pas de loin. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frère, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Ou dans la version sommaire, vous ne tomberez jamais. On parle ici d'être toujours triomphant en Christ. Vous ne broncherez jamais. Vous ne tomberez jamais. Bien. Est-ce que c'est possible? Oui. Mais vous devez le connaître, frères et sœurs. Vous devez connaître que Christ est en vous. L'espoir de la gloire. Et je vais terminer avec 2 Pierre, chapitre 1, verset 5. Il est écrit. « Faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la vertu, à la vertu, la connaissance, à la connaissance, la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi, l'endurance dans l'épreuve, à l'endurance, la piété, et à la piété, l'affection fraternelle, et à l'affection fraternelle, l'amour. Car si vous possédez ces qualités, si elles grandissent sans cesse en vous, elles vous rendront actifs et vous permettront de connaître, remarquez, de connaître toujours mieux notre Seigneur Jésus-Christ. Hallelujah. On va écouter ensemble maintenant un chant du groupe Eden. Et tout de suite après, on va sceller tout ça dans la prière. Amen. Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Ta Majesté Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Sous-titres par Jérémy Diaz